et c'est pour ça que je trouve ça excellent d'ailleurs parce que le jeu continue dans son aspect nanar mais avec un brio mais parce que même tu vois quand ça veut être sombre c'est pas trop sombre très cher lord sadler j'ai l'immense plaisir de vous informer que la production de l'espèce supérieure des plagas est officiellement en cours si tout se passe comme prévu soyez certains que nous atteindrons notre but ultime le plagas est un organisme absolument fantastique qui a la capacité de vivre dans n'importe quel vertébré qu'il s'agisse d'un humain d'un chien ou même d'un corbeau ce parasite est unique au monde l'espèce supérieure est particulièrement impressionnante car elle peut s'intégrer dans son hôte sans en endommager le cerveau personne ne peut s'opposer à votre domination mais d'ailleurs qui sera assez fou pour résister après avoir goûté à la joie absolue qui accompagne l'absence de libre arbitre j'en suis la preuve vivante autrefois je n'étais qu'une idiote de dans quelques jours j'aurais fini d'administrer le plaga à tous les chercheurs de haut rang bientôt ils sauront et lorsque nous aurons accompli votre plan le monde entier sera annabelle garcia escudero chercheuse escudero chercheuse principale c'est vraiment l'aspect il faut jamais en fait ça ne fait nous fait jamais oublié qu'on est dans un jeu et qu'il faut le prendre un peu ouais au 14e degré quoi vu une spinel impec ok alors c'est une fille de président américain dans une sororité américaine déjà l'américaine donc elle a des points en moins fils de président la pauvre et dans une sororité donc elle a elle a un passif elle a un sacré passif quand même la pauvre ok du connard devant genre alors oh 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 Oui, j'en ai déjà vendu deux des couronnes. 2 ou 3 d'ailleurs, je ne sais plus, 2 sur peut-être 3, j'en doute, non, 2 je pense. Développement des défenses, comme vous l'aviez demandé, le réaménagement de l'île est bien engagé. Des armes et autres équipements défensifs ont été installés pour empêcher toute intrusion venue de l'extérieur. Lorsque nous aurons terminé, l'île sera une forteresse géante. Ces défenses ne tiendront pas sur le long terme, mais elles devraient suffire pour l'exécution de notre plan. Grâce à elles, nous serons plus proches que jamais de notre but final de domination du monde. Tu vois, rien que ça, ça transpire la série B, la domination du monde, au secours. Personne ne pourra rester à notre puissance. Jack Krauser. Le majeur qu'on a affronté. Un shotgun ou pas ? Shotgun c'est bien quand même. Après j'ai plus beaucoup de balles de gun, mais bon le shotgun il fait tellement mal. Vas-y. On va continuer à faire du shotgun parce que bon il fait... Ça fait un peu très James Bond aussi, mais bon bah James Bond, c'est un peu du série B aussi les gars. C'est moins nanard James Bond, mais un peu quand même. avec les gonzesses, les bagnoles, sa relation avec les méchants et tout. Les punchlines quand il bute quelqu'un. Il y a un petit côté nanard dans James Bond. C'est peut-être dur à assumer parce que c'est juste que c'est nanard en costard. Mais ça reste un peu du nanard quand même. C'est du nanard blockbuster. Je sais pas si tout le monde est prêt à entendre ça. J'ai bien fait de faire du shotgun, j'ai plein de balles de gun. Dossier. Opération Ravière. Peu de gens en ont entendu parler, même parmi les hautes sphères du gouvernement de les Etats-Unis. Bien évidemment, cette opération n'a jamais été rendue publique. Elle a été conduite en secret avant de l'être enterrée. Pour quelles raisons ? Simplement car elle était trop inhumaine. Tout a commencé en 2002 lorsqu'une petite unité des forces spéciales américaines a été envoyée pour infiltrer une zone d'Amérique du Sud. Leur mission était d'éradiquer les cartels de la drogue. Il a fait plusieurs années pour préparer cette opération et seuls les soldats les plus émérites ont été sélectionnés pour y participer. Je ne sais pas si la mission a été un échec, mais je sais ce qu'est arrivé à ces soldats d'élite une fois la mission terminée. Apparemment, l'unité tout entière a été anéantie, à l'exception du commandant, le Major Krauser très certainement, et pas par les cartels mais par les Etats-Unis. Extraire une simple unité ne devait pas relever de l'impossible. Un seul hélicoptère aurait suffié, mais pour une raison obscure, l'armée n'a rien fait. D'aucuns disent que cette décision résulte d'une lutte de pouvoir au sein de vos gradés. Selon d'autres humeurs, il s'agirait plutôt d'un ordre de l'ancien président en personne. Malheureusement, l'affaire ayant été étouffée, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité. À la vôtre le chat. Mais je suis certain d'une chose, le gouvernement américain a laissé ces gens mourir, de courageux jeunes gens qui ont donné leur vie pour protéger le pays. Je veux dénoncer ce crime, non pas parce que c'est ma responsabilité de journaliste, mais parce que c'est mon devoir en tant que citoyen américain. Note 1. Ce document concerne l'opération Ravière. Il a été écrit par un journaliste américain du nom de... Cet article ne sera jamais publié. Nous nous sommes occupés de... Très bien. Bonjour Spich, et bienvenue à toi. Ok. Hop, attendez. Ok. Bueno. Ah, bonjour, c'est moi. Photo de Léon, je t'attends. I'm waiting. Ah oui, j'ai même pas vu qu'il y avait... De Léon, pourquoi j'ai dit Léon ? Ah ! Ça sent le boss. Enlèvement d'Ashley Graham. Ah ! On va savoir pourquoi ils ont... Parce qu'au final, on ne sait toujours pas pourquoi ils veulent absolument la fille du président des Etats-Unis. Pour le pouvoir peut-être sur les Etats-Unis, évidemment, mais... Est-ce qu'il y a des particulières ou autre quoi ? À part d'être la fille du président. Enlèvement d'Ashley Graham. Phase 1. Quittez le campus avec la cible. Escortez la cible comme d'habitude jusqu'au début de la phase 2. Trois autres personnes devront être dans le véhicule, y compris Baker. L'unité d'Ebol vous suivra à bord d'un autre véhicule. Conduisez en empruntant votre route habituelle. Phase 2. Arrêtez le véhicule en prétextant un problème de moteur. Transférez la cible vers le véhicule d'Ebol. L'unité d'Ebol changera de route. Assommez, attachez la cible. Mettez l'acide dans un grand conteneur. Phase 4. L'unité de Baker fera diversion. L'unité Henry s'introduira dans la base de données de l'organisme, en charge de l'enquête et désactivera leur réseau. Phase 5. Rendez-vous au point K9 et chargez la cargaison sur le bateau. Un peu, oui, pour le coup, dans l'idée. C'est plutôt... C'est New York 87, je crois, où ils devaient aller sauver la fille, justement. Ça, c'est une REF de Boomer, encore, ça, les gars. Ça, c'est la bonne REF de Boomer. J'aime, 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 j'aime. C'était Kurt Russell, je crois, de l'an. Pas de conneries, ça remonte un peu. J'aime la REF. On va refaire du shotgun. Ça va chier. Ça va chier, la baston, les gars. On a une belle traînée de sang pour nous indiquer où aller. Ok, j'ai pas mal de munitions. J'ai combien ? J'ai 3 îles complets quasiment, même peut-être 4. On est bien. Pas d'armes là-dedans, j'ai bien tout eu. D'accord, et on a de la sauvegarde. Ok, ça va chier. Ça sent le chapitre rapide, mais... Attendez. Fin de chapitre-là. Je suis au 14 ou au 15, j'ai un doute. Je suis au 14, ça sent la fin du 14, là. Alors. On va voir 2 secondes avant d'y aller. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit d'intéressant ? Bardor, oui. Minerade cristal, oui. Bleu velours, aussi. Vendu. Ok. Ici. On peut réparer le gilet pare-balles. Grenade lourde. À voir. Spread premier secours, non. La ferraille. La ferraille, on va le prendre. En vrai, je peux prendre les Grenades lourdes en ce moment. Et on va continuer à améliorer le Stingray. On va améliorer sa capacité. Et on va voir là. 97 le président, 2013 la fille du président. C'est donc Los Angeles 2013 et en 1997. Allez, on est parti ! Let's go ! Pour le boss, le Major Kauser. Je ne parle pas allemand, désolé. Je parle espagnol, mais pas allemand. Donc résultat, je n'ai pas l'accent. Je n'ai pas la bonne prononciation. Plantation. Attends. Non, c'est devant, oui. Il n'y a rien là. Ah, c'est plutôt jaune comme film. Ça, c'est sûr. Je crois qu'il a du sang partout sur la gueule, là. Ah, il est en mode... Commando, là. C'est là. C'est là, alive. Tu es encore plus naïve que je pensais. Tu ne peux pas sauver elle. Tu ne peux pas sauver personne. Tu ne peux pas sauver personne. Donne ça, Kauser ! C'est là, Kauser ! Tu es un lacquer pour ces maniacs n'est pas de retourner tes hommes. Et qu'est-ce que c'est pour ça ? Revention du gouvernement ? Tu penses qu'ils voulaient ça ? Revention ? You think I'm doing all this for revenge ? Isn't that what this is all about ? See ? In that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier ! Better run, rookie ! Sounds like I have a choice. Putain de bâtard ! Il est passé où ce connard ? You better hustle ! Who knows what's become of the girl ? Ok, il a pris lourd et il s'est barré comme un lâche. Nice ! Ok... Ah, je kiffe le Black Tail. Vraiment, le gun, je trouve... Comme je suis en plein John Wick en ce moment, je me sens... C'est juste con que je n'ai pas la même aim. On fait ce qu'on peut, mais bon. Non... Mais on y travaille, on y travaille. C'est une petite plante verte. Petite plante verte. Allez, là. T'es bouillé dans le jungle. T'es bouillé. On y'a tué. On y'a t'a pas la peine. Ne pense pas. C'est la première chose que tu as appris m'as appris. Il a écransé cette place en une grande peste. Et je n'ai pas à l'aider de combler. Si t'aimes les films d'action c'est génial, j'ai pas vu ça depuis The Red qui était avant dans mon cœur le meilleur film d'action qui existe peut-être toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui à voir mais ouais ça marche bien par contre c'est très con mais en termes de films d'action ça marche à marrer Ah putain Ah ta soeur tout ça pour un chien fais gaffe le docteur fais gaffe plus je sais que tu le penses pas mais fais gaffe quand même ils aiment bien les biboux C'était nul Je sais pas comment on est passé ces trucs Je suis obligé de lancer une grenade à chaque fois, ça va avoir autre chose mais je sais pas quoi Ah Je ne suis pas un étranger dans les tactiques tâches, tu sais pas ? Comment je peux me l'oublier ? C'est dingue ! Nombre de pièges Ah c'était une plante sur laquelle j'ai essayé de tirer Le truc rouge que j'ai vu c'était une putain de plante bordel Alors elle tombe, oh balle de bagnum, ohlala Ok elle va le sentir passer Ouais c'est ça, encore une plante jaune et je suis full, j'ai la barre jaune complète Qui me permettrait de voir si j'en ai oublié ou pas Pas de feu Salopard Putain Ah ta soeur Il faut juste plus vite Il faut juste plus vite Allez viens la bâtard Ouais sauf que là je peux le tirer dessus contrairement à ce connard de sniper Ah le pare-balle il a bien tanké là clairement Oh la vache Grippe le pare-balle d'ailleurs Pas grave Attendez j'ai pas raté un truc Non c'est bon Pas d'huile quelque chose non ? J'ai encore plein d'huile d'ailleurs Ok tac tac J'avoue que le gilet pare-balle ça encaisse très bien Ah Ah Putain Putain ! Ah et là il a pris lourd je crois. Bonne journée Gogoma ! Gomati TV ! Ok il se transforme. Chier j'ai utilisé les balles de magnum. Ah bon ? C'est Nightmare le bordel de Soulcalibur. Ah c'est complètement Nightmare le Soulcalibur là. Salut Sabashi ! Ça se part ou pas ? Attendez. Ok déjà on va se remettre full. Tu as perdu tout de suite Krauser. Allez bim ! Ha ha ! J'ai de la puissance de feu là pour le coup. Ok on va attendre d'avoir des trucs en plus pour les fusils. Ah ! J'vous secoue votre bouton. Putain. Salopin. Eh mais toi. Putain. J'ai voulu parer et j'ai appuyé sur le bouton de parade en vrai. Shit. J'ai vraiment ce qu'il faut en heal. Tiens. Grenade. Oh fer à IP. Ça c'est cool. J'en suis où côté le shotgun ? Ah j'ai ce qu'il faut. Je lui ferai assez mal. Il me faut un peu de précision là. On va faire un peu. Ah ! Munition de fusil. John Wick c'est bien quand même. Ah mais non ! J'aurais dû garder pour les balles de Magnum. Je suis trop con. J'aurais dû garder les balles de Magnum. C'est pas grave. Le Magnum c'est vraiment le... C'est tellement la folie. Wow. Ah shit ! Le train n'est pas terminé. Le dernier leçon commence maintenant. C'est pas pour le enseigneur d'être enseigné. Oh ! C'est tellement la confiance ! C'est parti ! C'est parti ? C'est parti ? Oui. C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas beaucoup. Je n'ai plus rien d'épمنé. Après tout, je sais que votre potentiel est mieux que tout. C'est parti ! Oh La parade c'est trop bien Oh il était pas très dur en vrai ça va Parce qu'en fait on a plein d'occasions d'être puissant C'est plutôt cool le résultat Ils nous mettent une parade Moi je suis preneur Bah non c'est juste que t'étais nul à l'époque c'est tout Il est grave stylé le couteau Couteau militaire Un couteau unique en son genre Conçu spécialement pour le combat Sa lame est à la fois tranchante et très haïstante On va finir je suppose dans le chapitre 14 Franchement le black tail Il me carie tellement C'est un bonheur comme arme Le shotgun plus black tail Là je suis vraiment Je suis bien Ça marche Environ 50 centimes le docteur Je me demandais si il allait l'acheter pour le coup 50 à 70 centimes selon les sites Chapitre 14 Terminé 78% Pas si mal Début du chapitre 15 Plus que deux chapitres Pour l'instant on est très bien dans les temps Impeccable Début du chapitre 15